A 83 km des côtes d'Italie, 170 km des côtes de France et 450 km des côtes d'Espagne, la Corse confirme son importance commerciale et stratégique au cours des siècles. La Corse, malgré sa modeste superficie, 8720 km², est la troisième grande île de Méditerranée occidentale après la Sicile et la Sardaigne. Longue de 183 km, large de 83 km, elle déploie ses 1047 km de côtes en succession de capes, golfes et plages de sable doré. La Corse, c'est une des plus grandes îles de la Méditerranée, elle a 9000 km², elle n'est pas très éloignée du continent italien ni du continent français. Du point de vue géologique, il y a beaucoup de civilité et puis elle est très peu peuplée, elle n'a que 260 000 habitants pour 9000 km². Mais elle est très belle, ça tout le monde le sait et nous qui y vivons, nous le savons encore mieux que les autres et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons la préserver. C'est une des plus grandes îles de la Méditerranée. Du point de vue historique, vous savez, la Corse, l'histoire de la Corse a rempli des livres et puis ce n'est pas fini parce que tous les jours on découvre des choses nouvelles s'agissant de la présence des Féniciens, des Étrusques, des Romains, des Vandales, des Chinois, des Pisans bien entendu, des Français puisque la Corse est française depuis 250 ans et en tout cas, si elle a été conquise, 20 ans après, elle s'est ralliée à la Fédération des provinces françaises donc c'est un livre Corse indépendant. Elle a donné Pascal Paul qui était un des grands hommes d'État de son temps mais qui n'est pas parvenu à rendre la Corse indépendante comme il l'aurait souhaité et puis nous avons eu Napoléon bien entendu, Napoléon Bonaparte qui est parti d'ici, qui était, comme disait Chateaubriand, élevé à l'école primaire des Révolutions et puis qui est devenu un père des Français, qui est devenu pratiquement maître du monde, en tout cas de la moitié du monde et lorsqu'il a été exilé à Sainte-Hélène, il disait, il aimait à dire qu'en Corse tout y était meilleur et plus beau qu'ailleurs et je crois que c'est vrai. Espace maîtrisé et aménagé savamment, la Castanitsch a été longtemps l'une des régions les plus riches et les plus peuplées de Corse comme en témoignent les hautes demeures couvertes de lozes, de schistes, les chapelles romanes et les somptueuses églises baroques. Sous cette châtaigneraie de 36 000 hectares se nourrissent les ports qui s'y promènent en liberté. En Castanitsch, des éleveurs pas comme les autres, qui font toute la réputation de la charcuterie Corse. Oui, je m'appelle Auguste Gégère, je suis exploitant Castanitschol sur la commune de Paujoumarinac. Je suis en Castanitsch, nous fabriquons essentiellement de la farine de châtaigne et de l'aliment de gavage pour canard à foie gras, cet aliment composé essentiellement de châtaigne. Nous ramassons les châtaignes manuellement, avec des filets et mécaniquement. Ensuite, ces châtaignes sont séchées dans des séchoirs traditionnels, c'est-à-dire chauffées essentiellement avec du bois. Les châtaignes séchées sont ensuite passées dans une machine qui s'appelle la décortiqueuse. Le but de cette machine, c'est de munir les châtaignes de leur faux, essentiellement du tan. Ces châtaignes sont ensuite triées à la main avec des tamis pour être ensuite transformées en farine. En ce qui concerne la fabrication de foie gras de canard gavé aux châtaignes, nous avons innové ce produit. Il faut savoir que l'aliment est fabriqué en Corse, et ensuite il est expédié dans le Périgord, où les canards sont gavés, abattus et transformés aux normes européennes. Il s'avère que l'année prochaine, une unité verra le jour en Corse, où là nous fabriquerons et transformerons tout sur place. Nous avons ramassé aujourd'hui à peu près 800 kg de châtaignes en famille, parce que si on est seul, on ne peut pas ramasser beaucoup. Donc là, nous arrivons le soir, nous les mettons sur les lattes, les étalons comme ça, et quand il y a 20 cm à peu près de hauteur de châtaignes, nous allumons les feux en dessous. Il y a au moins deux feux pour un séchoir de la taille de celui-ci. La particularité de ce tas de châtaignes, c'est qu'ici à Val, au centre même de la Castaniche, nous avons six à sept variétés de châtaignes que nous ramassons, et c'est cela qui fait que la farine est particulière aussi. La castagne, ça veut dire châtaigne, châtaignier, donc je suis en plein centre, c'est l'endroit où il y a le plus de châtaignes de Corse. Ce n'est pas l'endroit le plus riche forcément, mais c'est l'un des endroits les plus beaux de Corse. Rien qu'Aval, ici, même où on est, il y en a 30, ce producteur de châtaignes, il sort 30 tonnes de farine au moins. Le fait de manger des châtaignes toute l'année et des glands, fait que le gras du porc est un gras rose, un gras de qualité, un gras qui... comment on peut dire, je ne sais pas le mot en français, qui fond sous la dent, et qui a un goût, un goût de noisette, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, dans aucune charcuterie. Je suis le propriétaire de la ferme-auberge à Pignattes, et comme son nom l'indique, la ferme-auberge exige de notre charte que nous ayons des produits fabriqués à la maison, notamment la charcuterie. Nous élevons nos cochons, ils sont élevés dans notre propriété, ça nous permet de fabriquer ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire la cope, le lanzu, le saucisson, la voulette, le jambon. Ce sont des produits de haute qualité, et c'est surtout la qualité que nous privilégions dans notre ferme-auberge. Surnommée l'île verte, la Corse possède l'un des plus vastes parcs régionaux de France, avec une extraordinaire richesse botanique, et ses 1 400 km de sentiers balisés. Les bergeries abritent bergers et bêtes, de mai à octobre. Voilà, nous sommes en plein cœur du parc naturel régional de la Corse, dans la haute vallée de l'Aristonica. Nous avons la possibilité de traverser la Corse à pied, à travers les sentiers qu'on a tracés, on a tracé environ 1 400 km de sentiers, entre mer et montagne, à travers la montagne Corse, il y a différents choix de randonnées à faire, pour tout âge, pour des gens sportifs, pour des balades familiales. Ensuite, vous avez le GR20, le fameux GR20 qui a une renommée, on peut dire presque mondiale, parce qu'il y a presque toutes les nationalités qui arrivent, et qui part de Calenzan, qui va jusqu'à Conquer de Porto Viet, mais qui est très technique. Pour environ 15 jours pour traverser le GR, c'est de refuge en refuge. Corse sportive, certes, mais Corse sculpture, éternellement. L'histoire de la Corse est racontée dans ce musée, comme une bande dessinée. Un musée, imaginé dans l'ancienne caserne serrurier, par l'architecte italien Andrea Bruno. Corté, la ville universitaire, demeure la capitale culturelle de la Corse. Nous sommes ici au musée de la Corse, au cœur de la Corse, puisque le musée de la Corse est situé à Corté, capitale, de la Corse fuera, et il se n'ore Beamé par la Corse, où il se déroule des C'est un musée pour l'objet de présenter la Corse traditionnelle, mais aussi de mieux aider les visiteurs. C'est un lieu incontournable pour tous les visiteurs qui veulent mieux connaître la Corse, mieux connaître ce pays. Et ce qu'on a voulu faire à travers le parcours muséographique, c'est leur donner des clés de compréhension, d'aider à comprendre ce pays, à la fois par son passé et sa contemporanéité d'aujourd'hui. Ah génial ! Une super super belle ponctue ! J'ai tout vu, c'est incroyable ! Les roues, langoustes, corbes, des fous, des crabe-boules avec qui je m'amuse. C'est vraiment extraordinaire. Je ne m'en lasserai jamais. J'ai plongé encore ce moment très très belle. Je vous invite tous à venir voir l'hériture par vous-même. Super génial ! J'espère que j'ai le compliché. En tout cas, lui, il a bien travaillé. Depuis 25 ans, Georges Anton explore les fonds sous-marins. Les fonds corse, il en connaît les moindres recoins. Et par la photo, sa passion, il a voulu dévoiler tous ses secrets dans un guide unique qui retrace les 50 plus belles plongées en Corse en relevant leur position précise par GPS. Il donne aussi toutes les informations concernant les réserves naturelles de Corse. Voilà, je vous présente mon univers. C'est là que je suis bien. C'est ma maison presque. J'ai commencé le contact avec la mer par la chasse sous-marine comme bien des plongeurs. Et ensuite, j'ai réalisé qu'en dehors de la chasse, il y avait quelque chose de merveilleux. C'était ce monde que je visitais. D'abord, je me suis émerveillé tout seul. Puis ensuite, j'ai voulu le raconter. Le raconter, c'est très difficile. Alors, j'ai trouvé une solution. C'est le photographier pour remonter des images à tous ceux qui ne peuvent pas plonger ou n'ont pas encore goûté à la plongée. Et là, voilà, c'est devenu une véritable passion. Et je passe mon temps à photographier toutes les scènes de la vie sous-marine pour les montrer, les publier. Et là, c'est vraiment ce que je préfère. Voilà mon matériel de photographie sous-marine. Le Nikon RS, étanche à 100 mètres de profondeur. Et qui est donc équipé, en l'occurrence, d'un objectif zoom 20-35. Il me permet de choisir mes focales. Et donc là, j'y amène bien sûr de la lumière, puisqu'on sait que la lumière disparaît rapidement avec la profondeur. Et donc, j'ai deux flashs qui sont au bout de bras télescopiques. Enfin, de bras... Et qui vont me permettre d'éclairer correctement mes sujets. Donc, je vais y mettre une pellicule. C'est quand même préférable. Et voilà, une petite barrette de sécurité. C'est parti. 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 dans les eaux, qui a une couleur qui est très très vive, d'un rouge sans de bœuf. Il est pêché entre 60 et 80 mètres de profondeur, entre Bonifacio et Calvi. Le corail, c'est un animal et nous, on ne travaille que le squelette. D'abord, quand on le pêche, quand on l'achète chez le pêcheur plutôt, il est recouvert d'une peau orangée qui disparaît quand on le trempe dans du chlore. Après l'avoir taillé, coupé, il faut le percer, puis après il est façonné soit avec la machine, soit à la main, soit avec une, disons, une machine qui fait les perles, puis après il est poli dans un tomblock qui est là. Là, je vais vous montrer un morceau qui est poli. Regardez, on voit la différence. Il est strié, il ne l'est plus. Celui-là va servir à faire une broche. Puis après, si c'est des perles, il est enfilé, puis fermé avec un fermoir, soit or, soit plaqué, soit argent. Il en va de soi que le collier de perles est beaucoup, beaucoup plus cher que le collier en rondelles ou en petit tonneau. Les artisans corse, fabriqués pour leur propre usage, eut belu et lutilé, le beau et l'utile. Travail du métal, travail du bois, de la laine, vannerie, poterie, l'artisanat corse retrouve depuis 30 ans toutes ses richesses grâce à l'installation de nouveaux créateurs qui allient pour le meilleur tradition et création. Tous les ateliers sont ouverts au public. On a repris la production de ce couteau. C'est un couteau qui est très simple, un couteau très rustique. C'est un deux-clous, on appelle ça. Vous avez un axe, une butée. On part de la corne brute. Vous voyez, elle peut être toute tordue. Cette corne va être préalablement chauffée à l'huile d'olive. Quand elle sera bien chaude, on la mettra entre deux planches. On va la serrer à l'étau, ce qui va amener son redressement. Une fois qu'elle est redressée, on va la laisser se reposer 3-4 mois pour qu'elle se stabilise. A la suite de quoi, on pourra l'ouvrir en deux, comme ça, vous voyez, et forger la lame qui correspond à la corne qu'on aura. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Donc voilà, le couteau corse traditionnel, corny de chôles, en corne de chèvre ou en corne de bouc, lame très large, bout recourbé, très spécifique, c'était un outil, on le tenait pleine main comme ça. Il servait à la fois à creuser les bols, les sabots, à écorcer l'osier, les petits guillochets servaient aussi à décorer les bords des objets en bois, à décorer, comme je le disais tout à l'heure, à écorcer l'osier pour faire les faiscelles à fromage ou les paniers. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...